Les truands des temps modernes rivalisent d'astuces pour se procurer l'argent des autres. La technologie est aujourd'hui un outil de prédilection pour ces criminels, qui opèrent aussi en se servant de la méconnaissance de leurs victimes par rapport aux procédures. Les banques sont conscientes du danger que représente le phishing et travaillent sur plusieurs axes de communication pour le public. Beaucoup plus important qu'il nous focalise sur la prévention de cette situation. En matière de prévention, si vous pouvez trouver un appel qui peut venir depuis les transaires, ne pas répondre. Si vous trouvez un logo MCB ou un visage d'un employé de l'MCB, ne pas répondre. Si jamais vous fait une réponse, ce qui est très important, c'est qu'il ne vous donne aucun détail personnel. Mon client, ce que je veux dire, comprends, c'est qu'à aucun moment, les SBM ne peuvent pas demander de ma information personnelle. Qu'il n'y a pas d'email, qu'il n'y a pas de téléphone ou qu'il n'y a pas de channel comme WhatsApp ou bien Vibe. Et nous, SBM, ça nous fait régulièrement, nous fait une campagne de sensibilisation. À la MoBank, nous aussi encouragons nos clients à enregistrer eux pour SMS à l'heure, pour que la banque informe eux via SMS toute une transaction qui, au-delà de 1000 roupies, qui va passer aux autres comptes. D'autres arnaques ont été remarquées sur la toile, et le public doit être sur ses gardes et observer des règles de base, comme ne pas transmettre ses détails bancaires par téléphone ou autres moyens électroniques et rapporter immédiatement des agissements douteux à la police et aux banques.